Je vous félicite pour cette initiative, je vous félicite pour votre engagement, je vous félicite pour votre patriotisme qui ne sépare l'État, au contraire, malgré les kilomètres qui vous séparent du Sénégal. Je suis ravie d'être là, parce que nous, on nous attend pour les mêmes causes. La même cause, c'est la démocratie, c'est plus de liberté, c'est moins d'injustice pour notre peuple. Alors, vous vous retrouvez ici à Genève, je serai le symbolique où nous devons entendre nos voix. C'est un honneur pour moi. Sachez-le, c'est un honneur pour moi. En fait, j'ai bien un groupe d'un des amis, un cher à moi, donc le plaisir et le bonheur, je me fais commenter. Je vais peut-être faire juste un petit message en français, mais je ne vais plus vous parler en roll-off, parce que je veux m'adresser aux Sénégalais, plus ceux qui comprennent pourquoi ce déplacement. Peut-être que sur cette place, il y a des gens qui entendent nos voix. Je voudrais leur dire pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que nous sommes un peuple africain, un peuple sénégalais. Peut-être que certains s'approcheront et transmettront. Nous sommes des Sénégalais, nous sommes des Africains, nous sommes des descendants de grands guerriers, d'un grand peuple fier. Mais nous sommes un peuple meurtri, colonisé, mais un peuple qui est exploité depuis des années par des dirigeants corrompus qui ne travaillent que pour eux-mêmes. Des dirigeants qui, pour garder le pouvoir, sont prêts à tout. Ils sont prêts à nier toutes sortes de libertés, toutes sortes de droits humains à leur population. Et ce qui se passe depuis quelques années, c'est que nous avons un sentiment de patriotisme, de panafricanisme, qui est en train de naître, non pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. Parce que nous avons vraiment besoin de nous libérer. Nous ne nous libérons pas parce que nous sommes racistes ou parce que nous n'aimons pas l'Europe, parce que nous n'aimons pas les États-Unis. Nous voulons le meilleur pour nous-mêmes. Nous avons des ressources naturelles, nous voulons avoir des hôpitaux, nous voulons avoir de l'éducation pour nos enfants, un développement qui va peut-être freiner cette immigration meurtrière que nos enfants et nos frères sont en train de subir. Mais pour arriver à ça, il y a un homme qui symbolise cet espoir. Il s'appelle Ousmane Sonko. Cet homme est un cadre, un Sénégalais, qui a étudié au Sénégal, qui ne connaît que le Sénégal, qui a tout donné pour son pays, pour l'administration de son pays, mais qui a décidé à un moment, au-delà du syndicalisme, de s'engager en politique. Mais depuis qu'il a montré qu'il avait les solutions, parce qu'il a écrit des livres solutions, depuis qu'il a parlé du pétrole et du gaz, depuis qu'il a parlé de cette manise française qui doit cesser, il est persécuté. On complote contre lui, on l'accuse, on le séquestre, on le maltraite, toutes sortes de brimades qu'il a eu à lui. Actuellement, il est en détention, il est en prison et on veut priver du peuple sénégalais son droit de vote, du peuple sénégalais de choisir qui demain doit présider à ses destinées. Voilà pourquoi je viens rejoindre Magui Pasteur, qui sont du Pasteur, qui sont avec le président Ousmane Sonko, qui est notre candidat à nous, le candidat de la coalition que nous portons, qui hier s'est vu pour la première fois, depuis le début de son aventure dans la politique, avoir gain de cause devant la justice sénégalaise. Toutes les requêtes qu'il a apportées se sont vues rejetées. Il n'y a qu'hier, sur un soupçon, un miracle, peut-être un jeune comme lui, qui avait aussi envie de marquer l'histoire de son pays en disant juste le droit, lui a donné raison en annulant cette radiation injuste qui l'empêche aujourd'hui d'avoir ses fils de parrainage. Et à la suite de Julien Chor, je suis venu directement ici, dans cette place, pour dire, il ne faut pas que le monde détourne le regard, il ne faut pas que les gens pensent que ça ne concerne que les Sénégalais, et que les gens acceptent ce qui est en train de se passer. Parce qu'on combat les dictatures, on combat les coups d'État, mais ce que le président Macky Sall veut faire pour le peuple sénégalais est pire qu'un coup d'État. C'est pire qu'une dictature, parce qu'il veut voler notre avenir, il veut voler notre vote, ce qui fait de nous une démocratie. Donc le monde entier doit se soutenir, soutenir le peuple sénégalais, pour que nous réussissons, pour que nous puissions garder nos fils sur nos terres, pour que nous puissions nous libérer, et que nous puissions enfin pouvoir vivre comme un peuple unif, au lieu de toujours tendre la main, alors que toutes les ressources dont le monde a besoin pour se développer sont sous nos terres, mais c'est toujours pillé, toujours volé par des dirigeants qu'on veut. Je ne vais pas être trop trop longue, parce que vous savez, moi, quand je parle de patriotisme, je peux parler jusqu'à demain. Je veux juste voir toutes les tuyaux, pour vous en parler. Dans mon nioffi, c'est qu'ici, Magi Pastef, nous organisons une manifestation. Je vous ai dit que vous nous avez dit, que c'est ma mère, Catherine D, que c'est ma mère qui est là, parce que je veux dire que c'est ma mère, que c'est ma mère, que c'est ma mère, mais c'est ma mère. C'est une vraie, c'est une vraie, c'est une vraie. Vous me dites que nous, nous, Magi Pastef, félicitez-le. Parce que nous, nous sommes sortés du Sénégal, Fere-Houlen n'est pas un patriote. C'est une vraie, 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 c'est une vraie. Ça n'est pas un vrai, je vais me dire que j'ai beaucoup pour hulle, j'ai beaucoup d' supposquer l'anglais, parce que nous ne nous avons besoin de l'anglais, parce qu'on ne va pas être dans le monde, mais nous ne nous a pas eu de ordre, mais nous ne sommes dans le monde, parce qu'on ne nous a pas eu un petit combat, parce que le Sénégal doit donc mettre le fond de la Sénégalais. Mais les gens qui sont là, ils ont des conseils, parce qu'ils ont dit qu'ils sont là, ils ont déjà fait le fond de la Sénégal, ils ont fait le fond de l'autre. Ils sont donc là, ils vont être le leader, mais ils ne vont pas être le candidat, ils vont être le fond de l'autre de l'autre. Parce que moi, le Japonais, j'ai une solution. Il est arrivé, je suis venu au Sénégal, tu dois, tu dois, tu ne vas pas. Les gens, nous japonais, Elle a été émétitue de la méritière et de la civilian et de la civilisation. Elle a été émétitue de l'arrivée de Sénégal et d'envoyer le travail de la ville et de la sécurité. La structure est émétitue d'un personnel. Elle a été émétitue de l'État de la Sénégal. Elle a été émétitue pour les défis d'une situation en place pour la santé publique. Donc, je veux dire que les Sénégalais sont des souverains. Les Sénégalais ont des ressources. Voilà la France qui nous paye, où le bénéfice de nous paye, nous ne nous connaissons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas, mais nous savons que nous savons que nous ne savons pas. Ce n'est pas normal qu'Afrique ait milliers de jeunes décidés par immigration clandestine, alors qu'on est un pays aussi riche, avec des terres aussi, aussi riche, de mines, de toutes sortes de ressources. C'est tout simplement inadmissible. Maintenant, nous voyons Sénégalais, nous devons dire, que nous avons fait un pays de l'homme, que le président Ousmane Sounkopi, nous avons commencé la politique de l'Église. Nous avons fait un pays de justice. Vous avez fait une inquiétude, nous avons fait un pays de l'homme. C'est un pays de l'homme, que nous devons encourager. pour marquer son emprunte parce que j'ai beaucoup de générations parce que j'ai pu les dire que j'ai beaucoup de vous en prouvé C'est ce qu'on a fait. C'est une meilleure alliée. Et ça, il faut voir toutes les forces étrangères. Ousmane, c'est une meilleure alliée parce que je n'ai pas besoin d'être. Parce qu'il y a un peu d'autres, parce qu'il y a une part de tout le monde. On dit après qu'il n'y a pas de soutien. On dit qu'il n'y a pas de soutien. On dit qu'il n'y a pas de soutien, parce qu'il n'y a pas de soutien à venir de toute une nation, mais de toute l'Afrique. Parce que toute l'Afrique qui est autour du Sénégal est avec nous dans ce combat. Donc, on dit qu'il n'y a pas de soutien à venir. On dit qu'il n'y a pas de soutien, qu'il n'y a pas de soutien, qu'il n'y a pas de soutien. Il n'y a pas de soutien dont vous êtes comme le président. On dit pacifiquement qu'un thalou, qu'un phénomène, qu'un inférieur, et qu'une fois, nous nous devons être multimédiaire au juge, pour qu'il n'y ait pas de soutien, nous devons se soumets de soutien. Vous n'y a pas de soutien. Vous n'y a pas de soutien ? Vous n'y a pas de soutien, parce que le président Maksa respectait la justice, je vous disais. J'aimerais pas en venir une fois par les Ménédicat de l'Ossé. Je suis à vous abonner à la prochaine fois qu'on a de plus de temps. Eh bien, je suis dans le ventre, que je vous ai dit. Wow. C'est un grand chasseur. Je vous remercie très bien pour vous, et je vous remercie pour vous les coordonnations. Je vous remercie en plus que je vous ai dit. Je vous dit qu'en plus, ce que j'ai voulu pour vivre nos enfants. Donc c'est pas le nombre qui est important, c'est la ferveur qui est essentielle. Donc cette ferveur qui est là, elle est à saluer, elle est à encourager. Tenez bon, la victoire est proche, elle a l'impression que c'est loin, mais c'est vraiment tout, tout, tout prêt. Menek a fait doudou se doudou fordé. T'es léguenomètre. T'es léguenomètre. T'es léguenomètre. T'es léguenomètre. Alors, je m'appelle Maïmou Nabousseau, je suis citoyenne sénégalaise. Je viens d'aujourd'hui répondre à l'invitation du mouvement Magui Pastèvre, qui sont les patronnes sénégalais pan-africains. Et depuis ce lieu et le siège des Nations Unies, je veux lancer un message à la communauté internationale. Pour vous demander de croire vos responsables. Vous êtes très propres à aller éteindre des feux partout dans le monde. Vous êtes très propres à condamner les régimes dictatoriales. Par contre, vous laissez les régimes du président Makita. Détenir arbitrairement plus de 300 personnes. Arrêter arbitrairement un opposant pour vous. Unier ces droits des citoyens. Le droit de voter. Le droit de participer à des élections libres et indépendants. Le droit de soin citoyen. Le droit de se déplacer. Le droit de choisir des réserves qui sont des droits fondamentaux. Il est garanti par le majeur. Le fait que vous ne dites rien. Vous êtes complice de cette violation de ces droits. Vous êtes aussi complice des violations des droits des milieux et des Sénégalais. Et quand ils se battent. Ils se voient tirés dessus. Ils se voient massacrés. Ils se voient violoncés. En pritonné les petits idées. Le monde entier doit arrêter de tourner le regard. Vous ne devez pas laisser le Sénégal s'ouvrir. Le Sénégal est un arbre européen. Ce pays de démocratie. La démocratie fait partie des voisins. Il ne faut rien faire. Attendre. Laissez Matissa. Violez la loi. Utilisez l'administration territoriale. Utilisez la justice. Pas des fins pour signe. C'est abandonner le conseil. C'est tout simplement être complice de ce que Thomas Vibrasse. Il n'existe pas. Nous n'acceptons pas de subir l'esclavage par son propre père. Nous avons été vendus comme des esclaves. Nous avons été vendus par l'épurance. Aujourd'hui, nos enfants meurent dans ces rangs de monde. Nous avons eu les autorités. Aujourd'hui, nous avons eu la puissance néocoloniale. Nous avons eu des esclaves ou des frères semblables. Juste pour s'enrichir sur le monde. Donc, venez ici les nations. Prenez vos responsabilités. Alertez le président Matissa de son régime. Alertez tout l'État. Tout l'État, plus qu'il est dans la France, des États-Unis, quel que soit l'État, vous soutiendrez le président Matissa dans son souhait de choisir les adversaires politiques, dans son souhait d'avoir des candidats qui seront plus favorables à la France, à d'autres pays. Je vous remercie. Sachez que vous êtes les bons Sénégalais. Sachez que c'est le point du Sénégal. Parce que vous serez aussi chanteuse. Parce que vous êtes le point. C'est le point pour vous arrêter. Il ne s'agit pas d'ingérences. Il ne s'agit pas de s'occuper des affaires qui ne les regardent pas. Il s'agit pas de s'occuper des affaires qui ne les regardent pas. Il s'agit de défendre les droits humains, d'obliger les gouvernants à respecter les droits de l'homme et les droits des Sénégalais. J'espère que nous nous reverrons ici, en 2024, comme un peuple libre, comme un peuple riche, comme un peuple fier, et que nous pourrons reconstruire une affaire libre et une affaire redressée avec tous les droits des Sénégalais. Sénégalais.